Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous propose un déballage d'enceinte connectée, c'est la SKA2 de la marque Hoki, elle coûte moins de 30€ et en plus en ce moment elle est à 25% de réduction sur Amazon, donc ce qui la place à 22€ après la réduction c'est vraiment pas cher. Alors pour être honnête si ça avait pas été Hoki je l'aurais jamais testé cette enceinte tout simplement à 30€ franchement on a souvent des trucs qui sont pas terribles, c'est quand même deux fois moins cher qu'une Google Home ou qu'une Alexa d'entrée de gamme, donc franchement comme ça sur le papier ça fait pas rêver. Mais bon c'est Hoki et on est jamais à l'abri d'une bonne surprise avec Hoki donc on va voir ce que ça donne. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette boîte ? On a vu l'enceinte, on a ici deux câbles, l'un qui va permettre de charger en USB vers USB-C l'enceinte et puis l'autre un câble jack qui va permettre de venir entrer une source par exemple et que ça soit diffusé directement sur l'enceinte sans passer par le Bluetooth. On a le fameux autocollant Hoki et puis un manuel en français, en anglais, allemand etc. En tout cas il est toujours très bien rédigé, il n'y a aucun souci. Allez place maintenant aux caractéristiques de cette enceinte, donc on a deux haut-parleurs dynamiques et deux caissons basses. Alors j'insiste sur le côté dynamique puisque non seulement c'est la terminologie qu'utilise Hoki mais aussi c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la marque avec les écouteurs, quelque chose de dynamique. On n'a pas un son mou, donc ça c'est plutôt agréable. J'espère qu'avec cette enceinte ça sera pareil. Alors ici quatre boutons, bouton d'allumage, volume plus, volume moins, le bouton multifonction qu'on verra juste après. Ici on a alors caché le jack, on a également l'USB-C pour recharger l'enceinte. Ici on a une petite attache pour la transporter et puis en dessous donc quatre petits patins qui accrochent vraiment super bien. Je vais essayer d'ouvrir le cache. Alors cette enceinte IP67, on va pouvoir la mettre, elle va résister en fait aux éclabouchures. Alors on ne va pas la mettre dans une piscine mais en tout cas ça va résister. Donc ici le jack et puis le port USB-C qui permet de recharger la batterie qui tiendra 28 heures en lecture audio. Côté design c'est du plastique puisque ça résiste à l'eau, on ne va pas mettre du tissu sur ce type d'enceinte. Donc j'appuie quelques secondes sur le bouton d'allumage, voilà, j'ai ma LED bleue qui clignote, elle est prête à être apérée. Donc c'est tout simple, on va dans les réglages Bluetooth, on sélectionne Hoki SKA2, c'est parti, c'est apéré, c'est vraiment très simple. Alors j'en ai quand même commandé deux de ces enceintes puisque une seule, généralement même si c'est censé faire de la stéréo, honnêtement ça ne marche pas vraiment. Et alors ça prend vraiment une autre dimension, donc là on est à 22€ par enceinte, pour 45€ vous avez vraiment un truc qui est quand même pas mal. Alors pour mettre en stéréo deux enceintes c'est tout simple, on appuie deux fois sur le bouton d'allumage une fois que les deux enceintes sont apérées et ensuite ça marche tout seul, dès qu'on va allumer l'iPhone, dès qu'on va sélectionner une des deux enceintes, le son va partir sur les deux enceintes, c'est franchement ultra efficace. Allez on va parler un petit peu de qualité audio et on va commencer juste par tout ce qui est Bluetooth en fait. Donc j'ai pas vu de codec aptX, ça c'est plutôt dommage, il y a de l'AVR-CP, c'est à dire, ça c'est évident puisque vous l'avez vu, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a des boutons qui permettent de piloter le téléphone, donc on va pouvoir décrocher un appel, raccrocher, on va également pouvoir mettre en pause, lecture, donc ça c'est pratique depuis l'enceinte, mais franchement j'ai pas vu de codec extraordinaire sur cette enceinte, ça explique peut-être donc une latence, vous allez pas vous en servir par exemple pour jouer à des jeux vidéo. Et puis côté qualité audio, écoutez, je suis vraiment agréablement surpris par cette petite enceinte, alors surtout quand j'en ai deux, c'est sûr qu'elle est pas ultra puissante, par contre on conserve les fameux dynamiques de chez Hoki, donc on a quelque chose d'équilibré, de dynamique, et ça c'est vraiment bien pour ce type d'enceinte qui est vraiment toute petite. Pour vous donner une idée de la puissance, de ce que ça peut rendre, alors c'est mieux qu'une Nest Mini, c'est un petit peu comme l'éco-dot de 4ème génération ou 3ème génération, c'est pareil dans tous les cas, on est un petit peu dans ces eaux-là. Allez, ça vaut ce que ça vaut, mais écoutons ce que ça donne, c'est parti. Côté décibels, donc je suis à 95 décibels, je suis juste à côté, et les enceintes sont au maximum. Sachez que même au maximum, le son s'écoute encore, alors il n'est pas aussi précis qu'un cran juste en dessous, mais globalement ça passe, je vous conseille quand même de ne pas le mettre au maximum pour avoir un son qui s'écoute de façon convenable. On en a parlé tout à l'heure, donc en dessous, 4 patins en plastique qui permettent notamment d'atténuer toutes les vibrations de l'enceinte, donc ça c'est bien, et puis également de stabiliser au mieux l'enceinte. On en a parlé également, mais l'enceinte est IP67, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui envoyer un petit peu d'eau, là je l'ai copieusement arrosé, ça marche toujours, donc pas de soucis, on va éviter quand même de la mettre dans la piscine ou dans un bain. En conclusion, que penser de cette enceinte ? Alors il y a des inconvénients, notamment le fait qu'il n'y ait pas d'assistant personnel sur l'enceinte, c'est pas une enceinte intelligente. Côté Bluetooth, on n'a pas les meilleurs codecs, néanmoins il y a quand même pas mal d'avantages, notamment le dynamisme, des basses correctes sans plus, une puissance qui est plutôt satisfaisante aussi pour un petit espace, donc il y a quand même pas mal de choses, on a vraiment la qualité hockey qu'on retrouve dans les écouteurs, et ça c'est pas mal. Donc moi j'aime beaucoup cette enceinte, et notamment je vous conseille quand même d'en prendre deux, vu le prix pour faire de la stéréo, c'est vraiment facile, et vous ne le regretterez pas, donc préférez en prendre deux plutôt qu'une, c'est quand même mieux. Voilà donc pour cette présentation, personnellement ça m'a réconcilié avec les enceintes d'entrée de gamme, je lui trouve un vrai intérêt en tout cas à cette enceinte, si le produit vous intéresse n'hésitez pas je vous mets dans la description, et puis en attendant n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501